Hello c'est Nézil, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes le 21 décembre 2022 et je poursuis le calendrier de l'avant avec la case numéro 21. Vous l'avez compris, une case un jour. Et donc qu'y a-t-il dans cette case ? Quoi donc ? Allons-nous trouver ? Oh ! Oh ! Trois papis ! Donc trois chaînes à vous présenter aujourd'hui. Et juste avant ça, je vais vous présenter le goodies que j'ai préparé. Il s'agit d'une boîte de D6. Alors les couleurs sont très belles. C'est un vert mentholé et un vert acide. Je sais de vous les présenter. Je les avais achetés à la base pour jouer à Shadowrun 4ème édition. Et si vous voulez connaître toute l'histoire de Shadowrun 4ème édition, le fait de... Je n'ai jamais joué avec ces dés parce que je n'ai jamais joué à Shadowrun 4ème édition. Vous pouvez aller voir le calendrier de l'année dernière où j'en parle avec beaucoup d'émotions un petit peu négatives. Donc voilà, vous avez un dé un petit peu plus acide, celui-là. Donc vous voyez que le vert tire plus vers le jaune. Et l'autre, vous avez un vert un peu plus mentholé, donc qui tire plus vers le bleu. Ces deux couleurs, tous ensemble, en fait, ils ont un petit peu des deux couleurs à chaque fois dans chaque dé. Et en fait, quand vous lancez vraiment la quantité, je vais essayer de vous montrer ça dans mes mains, et bien en fait, c'est vraiment très joli, quoi. Vous voyez toute la nuance, en fait, de vert. Et avec la lumière, c'est vraiment très beau. Ce sont vraiment des très jolis dés qui, encore une fois, malheureusement, je ne les ai pas utilisés pour jouer à Shadowrun 4ème édition. Mais ce n'est pas ça dont on va parler aujourd'hui. Nous allons parler de la première personne. Je cherche mon petit papier. Alors, je vais vérifier. Oui, c'est bon, je ne me trompe pas. La première personne que nous allons voir, il s'agit d'une chaîne avec plusieurs personnes, donc une chaîne d'un groupe. Et nous allons découvrir ensemble de qui il s'agit. Il s'agit d'un des 100 podcasts. La parole est à vous. Oh putain ! Salut vous deux. Salut vous. Salut. Salut Cézil. Salut. Et merci à toi de nous accueillir dans cette petite case du calendrier de l'Avent 2022. Parce que quand vous regarderez cette vidéo dans 15 ans, quand on aura atteint la gloire ultime et l'argent, Et l'argent. Vous pourrez savoir que c'est en 2022 que ça a commencé. Bah, moi c'est Mehdi, pseudo Mehdi. Désolé, je réponds à une partie de la question 2 dans la question 1. On a décidé de le faire un peu taquin. Alors la chaîne s'appelle Indécent Podcast. Ça parle de jeux de rôle, de jeux de société, de littérature, d'imaginaire. Moi je suis plutôt axé jeux de rôle, jeux de société. Depuis peu, j'essaie un peu de penser à faire la figurine. Mais bon bref, ça n'arrivera jamais, je suis beaucoup trop feignant. Voilà, on fait de la vidéo et du live sur YouTube, Twitch. On met certaines de nos vidéos en podcast. On fait des interviews en salaud et festival également. Voilà. Et puis, bah, j'ai une passion assez dévorante pour les canards. Moi, c'est Antoine. Moi, je fais à peu près la même chose. Mais je me concentre sur, principalement, le jeu de rôle. Et j'essaie de plus en plus la littérature. Et moi, la grande passion, c'est les dinosaures. Parce que les dinosaures, c'est cool. Eh bien, moi, c'est Fred. J'ai un pseudo. Oui, oui, désolé, il en fallait bien. Ça tombe sur moi. Le Klug, petit hommage au Père Noël est une ordure. Donc, 49 ans toutes mes dents. Merci, je suis très content. Mon dentiste est content. Plus sérieusement, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est effectivement le jeu de rôle, le jeu de société. La littérature, la BD, les comics, les mangas, les films, les séries. Bref, l'imaginaire, il est très, très large. Alors, MJ ou PJ, je dirais que, je suis MJ, je dirais que ce serait un rapport de 66-33, deux tiers, un tiers. Depuis que j'ai mis le doigt dedans, en fait, ça tend fortement vers MJ. Donc, plutôt MJ, même si j'essaie de faire un peu différemment. Alors, MJ ou PJ, moi, c'est MJ à 98%, peut-être à 2% PJ, mais c'est que dans l'ensemble, c'est plutôt moi qui vais saouler mes potes pour me dire, tenez, venez jouer, j'ai une super idée de jeu. Alors, pour moi, c'est depuis ces derniers temps, en tout cas, c'est MJ à 90% du temps, surtout depuis que j'ai découvert l'année unique, un jeu extraordinaire. Et PJ, en fait, c'est quand ma femme décide de masterniser du Tales of Equestria, où je teste des jeux avec leurs auteurs directement, donc InPriDen, Hervé et Coucou, ou Tiestelle, par exemple. Alors, mon jeu dans le préféré, je pourrais dire pas mal de trucs, mais je dirais quand même Hollywood. C'est peut-être celui que j'ai le plus lu, deux fois, plus joué et maîtrisé, surtout maîtrisé, du coup, j'ai fait quelques parties. Alors, pourquoi ? Parce que ça m'a fait découvrir tout ce qui est autour de l'univers du Polar. C'est par ça que j'ai commencé après à lire des romans, en fait, à Axe et Polar, à écouter de la musique de l'époque. Donc, ça m'a fait découvrir pas mal de trucs. Et puis, bon, le bouquin de base suffit à lui-même, même s'il est un peu plus épais dans la V2 que la V1. Il n'y a pas besoin d'acheter 30 milliards de trucs dessus pour avoir de quoi jouer pendant 30 ans en continu chaque semaine. Alors, moi, mon JDR favori, ça va être Mooster of the Week, parce que c'est un jeu qui me permet d'émuler toutes les séries que j'adore, Supernatural, Buffy, X-Files, Scooby-Doo ou The Witcher ou Castlevania, par exemple, avec des règles super simples que je peux faire comprendre à des joueurs en 10 minutes, une crête perso qui va super vite, et puis, bon, un système de création de scénario qui est simplissime, en mode, il me faut une bestiole, un lieu et c'est parti. Et en ce qui me concerne mon jeu de rôle préféré, j'aurais pu répondre l'anneau unique, parce que je suis un grand fan de Tolkien et que j'adore ce jeu que je maîtrise, mais finalement, je me suis rabattu sur le premier jeu que j'ai maîtrisé quand j'étais à la fac, c'est Ambre. Ambre, le jeu de rôle, qui est adapté de la saga littéraire de Roger Zelazini, les 9 princes d'Ambre, qui a été une claque littéraire monumentale à l'époque, et le jeu de rôle m'a permis de retrouver cet univers-là, cette richesse, ce multivers, en fait, qui permet de jouer dans tous les mondes de l'imaginaire avec un seul jeu de rôle et en plus sans dés. Extraordinaire. Alors, comment j'ai découvert le jeu de rôle ? C'était au lycée. Ouais, c'est ça, c'était au lycée. C'était une partie de rêve de dragon. C'est un miracle que je continue à faire du jeu de rôle après cette expérience qui n'était pas forcément génial. Ça a vite enchaîné avec une partie de Vampire et la Mascarade à l'époque, avec vraiment des potes très proches, et là, c'est allé beaucoup mieux d'un coup. Alors, moi, j'ai découvert le jeu de rôle grâce à Wild Warf, le magazine de Game Workshop, parce que j'étais Wargamer à la base. Dans un numéro, il y avait un petit fascicule qui dit l'introduction à Dark Heresy. Avec les potes, on s'est regardé, on a trouvé ça fun. On m'a proposé d'être MJ parce qu'il fallait connaître le background sous le bout des doigts. C'était un petit peu mon cas à ce moment-là. On a fait une partie ce soir même avec les potes. Ça a accroché du feu de Dieu. Le lendemain, à ma boutique, j'avais acheté le livre de base et Warhammer, et c'était parti pour des années de jeu. Et ça ne s'est pas arrêté. Alors, en ce qui me concerne, la découverte du jeu de rôle, elle s'est faite à l'époque du primaire, CM1, CM2, et collège, 6e. C'était donc en 84, 85, dans ces années-là. C'est que ça a commencé par les livres dont vous êtes le héros, les fameux livres dont vous êtes le héros, donc les sorciers de l'île de feu, etc., etc. La série sorcellerie. Et l'œil noir. C'est vrai qu'on rigole de la V5. En tout cas, certains, on s'en moque. Mais la première édition de l'œil noir, on l'a trouvée en boîte noire, donc chez Schmitt. On trouvait ça en grande surface. Et ça a été vraiment une révélation aussi de... Tiens, on peut s'amuser aussi comme ça avec l'imaginaire. Donc, ouais, une vraie belle découverte qui ne s'est plus jamais arrêtée. Ce qui m'a donné envie de créer un dessin, il dit participer. Alors, c'est JB qui est venu me chercher, en fait. Il voulait faire un truc sur le jeu de rôle, un podcast. Donc, on a commencé comme un podcast. C'était uniquement audio. Moi, je n'y connaissais rien en vidéo, rien en audio, rien en montage. Donc, il m'a tout montré. Et moi, je bosse en boutique de jeu depuis pas loin de 10 ans. Aujourd'hui. Et à l'époque où il était venu me chercher, je me suis dit que c'était cool parce que j'avais peut-être 2, 3 babioles à dire. Faire de la critique de jeu. En donnant un côté peut-être un peu plus... C'est pour ça que je parle beaucoup plus finance, entre guillemets, que les autres de l'équipe. Parce que c'est mon axe. L'axe vers lequel je tends un peu plus. Et ce qui me motive, c'est aussi la notion de choix, en fait, autour de ce que je propose. D'ailleurs, en fait, je ne parlerai pas de tout, jamais. C'est plutôt l'esprit qu'il y a sur un des sens aussi. Et voilà, de présenter des choses qui me semblent intéressantes et pertinentes à être abordées dans une vidéo et qui me demandent du travail, etc. Et de raconter les vannes sur les canards et le café. Moi, qu'est-ce qui m'a donné envie de participer à une chaîne de jeu de rôle ? C'est que dans jeu de rôle, j'ai été MJ énormément, j'ai fait énormément de conventions, j'ai été démonstrateur pour des éditeurs, j'ai approché l'édition, j'ai approché l'écriture, j'ai été vendeur de jeu de rôle aussi pendant un temps. Et après, je me suis dit, il y a un truc que je n'ai pas encore fait, c'est vraiment de parler de jeu de rôle, de critique, ce genre de choses. Du coup, quand on m'a proposé d'intégrer la bande des zinzins, j'ai dit carrément, ok, on signe où ? Depuis, j'ai signé. Est-ce que c'était une bonne chose ? L'avenir le dira. Pourquoi j'ai besoin une chaîne de jeux de rôle ? Ça a commencé par Rollis TV il y a déjà quelques temps. Et là, je suis sur un descend depuis le mois de juin dernier, on va dire, officieusement, puis septembre officiellement. Premièrement, parce que sur un descend, c'est quand même bande de potes, travail d'équipe. Ça, déjà, c'est des valeurs que je recherchais. Et en fait, parce que j'ai toujours été très, très curieux et j'ai toujours eu cette envie de partage, partage de connaissances, partage de loisirs et puis d'esprit critique. Autant que je puisse le faire très modestement, parce qu'on n'est pas des professionnels, on va être clair tous là-dessus, on essaye tous très modestement de faire un travail un peu critique par moments. Et c'est jamais évident parce que des fois, on tombe sur soit des amis éditeurs, soit des jeux coups de cœur. il faut arriver à trouver cet équilibre entre la critique et puis le coup de cœur. Donc voilà, en fait, ce qui va motiver à rejoindre, c'est vraiment le partage et la critique. Alors, où est-ce qu'on tourne ? Comment est-ce qu'on tourne ? Alors, on ne va pas faire un truc trop relou. Si vous voulez la liste de notre bateau, on le voit volontiers. Alors, pour ma part, c'est dans un bureau qui se lâche chambre d'amis, mais bon, voilà, c'est le bureau. Là, je suis sur une table que j'utilisais dans mon ancien appart. J'ai une webcam. Parfois, j'utiliserai ça pour prendre des photos pour les réseaux sociaux ou pour tourner des vidéos. J'ai deux panneaux lumineux, un micro là qui est perché avec l'enregistreur audio ici. On mettra les photos de façon. La vidéo en scroll. Et puis, j'ai trois écrans PC qui me servent à monitorer, à contrôler pendant les lives, etc. Et les lives, on utilise essentiellement StreamYard pour streamer et OBS de temps en temps plus pour la caméra virtuelle. Même si là, j'utilise le truc de Elgato puisque c'est une Elgato, la webcam, qui permet de faire des bidouillages. En gros, vite fait, c'est ça. De mon côté, moi, c'est dans mon salon. Voilà. Ça me prend une place non négligeable dans le salon. Voilà, on ne va pas le cacher. Du coup, un petit peu, un petit peu, du coup, il y a un bureau là où je suis posé. Donc, en face de moi, j'ai la webcam là, un micro qui est là, les deux panneaux lumineux de chaque côté. La mixette qui est ici. Il y a deux écrans pour essayer de suivre globalement, pour essayer de suivre le script qu'on ne respecte pas de base. Mais bon, on essaye. Un jour, on y arrivera. Voilà. C'est le cœur d'espoir. On rajoute ça des meufs de café, du Miam Miam et un million de bouquins de Jaune Role que je suis censé ranger mais je n'ai pas la place derrière. Du coup, on fait comme on peut. Alors, en ce qui me concerne, moi, je tourne dans la chambre d'amis qui est devenue bureau et qui, du coup, depuis deux ans, est devenue minissueux enregistrement un peu à l'arrache au milieu de tout le boxon. Ce qui est le plus pénible, je dirais, c'est que l'écran, il est là. Donc, il y a toujours des allers-retours un peu chelous entre la webcam et l'écran de l'ordinateur pour Nitoré. On fait comme on peut. Le matos, si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Il y a juste un très joli projecteur où je peux régler l'intensité lumineuse et pour que ça ne me renvoie pas toute la lumière méchamment dans la gueule, j'ai mis un joli carton d'emballage qui me renvoie une lumière beaucoup plus douce. Comme quoi, le bricolage, c'est du top. Et puis, vous aurez une petite photo qui vous montrera un peu le petit bordel dans lequel j'essaye modestement de tourner. Je pense qu'on peut dire qu'on a terminé. On va lâcher ses îles. On va lui rendre sa chaîne YouTube. Oui, voilà, quand même. Ça serait sympa. Ça serait sympa. Si elle prend des balistons, on veut bien lui relâcher ses chaînes. Non, certainement pas. On ne va pas se lancer dans une nouvelle guerre de religion. Donc, merci Cécile. Merci à toi, vraiment. Merci Cécile. Dans la case de ton calendrier de l'Avent. Et puis, bon, merci à tout le monde qui aurait regardé la vidéo. Nous, on est sur YouTube et Twitch. Il y aura les liens, j'espère. Voilà, vous pouvez cliquer dessus et nous rejoindre pour suivre nos incroyables et caféinés. Et puis, des bisous et bonne fête. Allez. Allez. Ciao, ciao. Au revoir et sois de vous. Ciao, ciao. Merci Indescent Podcast pour cette présentation. Vous avez une chaîne incroyable avec beaucoup de contenu, des personnalités pleines d'humour. Franchement, j'adore votre façon de vous exprimer, d'expliquer, de parler des jeux. Donc, c'est avec beaucoup de passion, beaucoup de panache. Merci à vous. Cette introduction, elle était folle dans cette vidéo. Vous allez avoir plein de commentaires. Là-dessus, j'en suis persuadée. Et je suis très contente que vous parlez d'Ambre. C'est un jeu que j'ai pu jouer et il est vraiment particulier. Il m'a beaucoup marquée. J'ai bien aimé tout le côté politique et en même temps, de jouer un personnage extrêmement puissant, sans GD. Donc, franchement, je vous invite vraiment à découvrir c'est quoi ce jeu. Encore merci d'avoir participé au calendrier. Je vais enchaîner très rapidement parce que vous êtes trois dans cette vidéo avec la prochaine personne. Il s'agit de Steamforce. C'est à toi. Zébardi ! Merci Cézil, toi qui nous régales tant avec le jeu de rôle. J'ai découvert des choses et des personnes formidables et je me sens très honoré de faire partie des invités. Salutations ! Je suis Steamfred et je voyage à travers les mondes imaginaires. J'ai créé la chaîne Steamforce sur YouTube dans le but de partager, de faire connaître les différents univers imaginaires que j'apprécie, que je visite régulièrement et qui sont la plupart issus du jeu de rôle. Cette toute jeune chaîne, parce que oui, vous constaterez aimant, je débute, cette toute jeune chaîne présente des séries de vidéos sur différents univers de jeux de rôle de façon visuelle, graphique, illustrée. Il y a des présentations des univers, il y a la motorisation, la création de personnages et je projette aussi de vous offrir des actuels plays. Quand je voyage, c'est-à-dire quand je joue aux jeux de rôle, j'aime autant être MJ que PJ. Être MJ, pour moi, c'est pratique, c'est emmener mes amis dans un autre monde, un nouvel univers, les faire visiter, vivre des aventures et aussi l'aspect MJ, pour moi, c'est l'aspect des connaissances. Comme j'adore apprendre et découvrir des cultures, des coutumes, la cuisine, la littérature, les créatures, les technologies réelles ou imaginaires, je dévore toujours avec délice les livres de jeux de rôle. Et pour les mêmes raisons, j'aime bien être PJ aussi parce qu'une fois que je suis dans un personnage, on va dire, mon personnage avec ses compagnons vont partir à l'aventure et je vais me laisser emmener comme ça découvrir aussi parce que découvrir, c'est aussi ce que j'aime faire, découvrir et faire découvrir. En me laissant mener par le ou l'AMJ puisque dans notre club, on aime bien tourner chacun son tour, me jeter et faire découvrir d'autres univers à chaque fois. Parmi les mondes que j'ai pu visiter aujourd'hui, j'en retiens trois en particulier. Premièrement, l'Empire des Cerisiers pour son univers médiéval medfan japonisant extraordinaire ainsi que sa motorisation souple et puissante qui permet des heures de jeux fluides et une créativité maximale pour les joueurs. En deuxième, je retiens les Héritiers pour sa lore originale qui se résume en ces quelques mots féerie à la belle époque. Il est riche, il est structuré, il est féerique, il est très immersif et si vous souhaitez en savoir plus, c'est la première série de vidéos de ma chaîne. N'hésitez pas à venir les voir. Troisième univers que je retiendrai, l'univers de septième mère seconde édition. Pour sa prolifique richesse, chaque extension est construite en se basant sur des coutumes et des cultures aujourd'hui disparues. Le jeu de rôle m'a toujours intéressé depuis tout petit mais je n'ai eu la chance de pouvoir m'y plonger qu'il y a cinq ou six ans. Nous avons commencé sur Chronique Oubliée initiée par un MJ très investi et plein, plein de connaissances. Plein de conseils. Il nous a transmis la flamme et depuis elle brûle toujours en nous et je crois que ce sera à vie. Merci. Quand j'ai commencé à moi-même plonger dans le jeu de rôle pour me jeter moi-même si vous voulez, j'ai commencé à rechercher des vidéos sur YouTube afin de voir des actuelles plaies pour voir comment se jouaient certaines choses sur Septième Mer parce qu'il y avait deux, trois choses que je n'arrivais pas à saisir. À saisir. Voilà. Et du coup, je suis tombé sur la chaîne de Cézil. Et oui, elle donne tellement à CPJ, tellement à son public qu'elle m'a inspiré à partager à mon tour ce que j'ai pu apprendre parce que j'aime autant transmettre qu'apprendre. Alors, voyons maintenant un peu l'envers du décor. Et voilà, dans la boîte, je vous emporte avec moi visiter le backstage, comme on dit en bon français de France, là. Donc, voilà, la bibliothèque qui est derrière moi que vous voyez régulièrement. Attendez, je vais vous la montrer en milieu. Hop ! Voici donc la grande bibliothèque avec plein de bouquins qu'on appelle la grande bibliothèque avec plein de bouquins avec des bouquins sur le Japon, les légendes, les monstres, mon chapeau magique, des héritiers, la belle époque, la féerie, tout ça, les Paris des merveilles de Pierre Pevel, extraordinaire. Au milieu de tout ça, ces îles, toujours inspirantes, avec les petites cartes à collectionner les cartes QR à collectionner, là. Hop ! Tiens, septième mer, ça tombe bien. Et puisqu'on en parle, septième mer, ici, la collection sur laquelle j'ai complètement craqué. Voilà. du chronique oublié qui m'a permis de démarrer sur lequel j'ai démarré le jeu de rôle, quelques accessoires et décors japonais, mon papillon magique, etc. Et pas mal de choses. Ah oui ! Un peu de futur en dessous, puisque je prévois un jour de parler sur ma chaîne aussi de tout ce qui est un peu Lovecraft. Donc j'ai aussi craqué sur la réécriture intégrale de Lovecraft. Et puis, voilà, par là, il y a d'autres choses un peu que j'apprécie, notamment la clé de Fanelia, qui est un livre d'énigmes absolument magnifique. Repartons dans l'autre sens. Hop ! Par ici, un petit peu de choses, du bricolage. Ma config, nouvelle config dans un beau boîtier Be Quiet en installation inversée. Mon petit micro Yeti Nano dont je trouve la couleur super cool. Ici, le logiciel de montage à l'écran que j'utilise qui est CyberLink PowerDirector. L'indispensable Stream Deck. La shuttle pour le montage, ça c'est pratique pour tourner, aller en avant, en arrière, etc. Vous voyez, hop ! Je peux image par image sélectionner et avancer prudemment. ici, mon petit matériel de prise de son. J'ai un Rode Wireless 2, Wireless Go 2. Pour la vidéo, j'utilisais jusqu'à présent un petit Sony DSC-HX90V. vraiment très limite, mais pour commencer, il a bien fallu commencer par quelque chose. Et je suis en train de voir pour utiliser un appareil de meilleure qualité. Tiens, ici la lumière pour m'éclairer la frimousse. Derrière, le prompteur, parce que j'ai un prompteur, je n'arrive pas encore bien à m'exprimer en improvisation face à une caméra. Donc derrière, un appareil un peu plus pro que j'essaye, qu'on m'a prêté et donc qui donne une meilleure qualité d'image. Voilà un peu mon setup, mon ancien PC. Derrière, je crois qu'on a fait le tour. Merci les amis et à bientôt ! Merci Steam Force pour cette présentation t'as une bibliothèque vraiment très très belle. Merci pour avoir mis les petites cartes, ça me fait plaisir. D'ailleurs, appel au public. On est toujours en train de chercher une photo de Steam Force pendant le salon du jeu qui s'est déroulé cette année. Personne n'a pris de photo alors qu'il avait un costume incroyable. Je m'en veux particulièrement de ne pas avoir pris de photo. Pardon ! Donc si quelqu'un a une photo qui me contacte qu'on puisse au moins avoir une photo, un super souvenir. Merci à toi pour cette présentation de chaîne. Tu es passionné, tu partages ton univers avec nous. Merci à toi et tu nous fais découvrir des livres extrêmement intéressants dans ta bibliothèque. Je vais continuer avec la prochaine personne qui nous va nous présenter la chaîne La Table de Rencontre. C'est à vous ! Salut tout le monde et merci beaucoup à toi Cézil de nous avoir proposé de parler de nous sur ta chaîne. Moi je fais partie d'une chaîne d'Actual Play qui s'appelle La Table de Rencontre. On a d'une part une chaîne Twitch sur laquelle on diffuse nos parties de jeux de rôle en distanciel, en direct. Et d'autre part on a une chaîne YouTube sur laquelle on rediffuse nos parties Twitch et sur laquelle on diffuse également les sessions de jeux de rôle qu'on a faites en présentiel et qu'on a enregistré. Et pour finir on a un Discord pour parler de plein plein de choses et pour organiser des sessions. Voilà, tous les gens sont bienvenus pour discuter et pour proposer ou rejoindre des parties. Moi c'est Tony, je suis joueur sur la Table de Rencontre et je suis MJ sur notre campagne principale. J'aime beaucoup faire les deux, jouer et faire MJ. J'ai une petite préférence pour le rôle de MJ parce que ça donne encore plus de possibilités créatives je trouve pour construire un univers, des scénarios et ça permet aussi de jouer comme n'importe quel autre joueur mais encore plus parce qu'on peut aussi vivre un peu par procuration les émotions qu'on procure aux joueurs et jouer un peu à travers eux et avec eux grâce aux différents PNJ et c'est ce qui me plaît le plus dans ce rôle-là. Mon jeu de rôle préféré c'est Donjons et Dragons ou plus globalement la 5e, le système 5e dans son ensemble. c'est le premier jeu dans lequel je me suis vraiment investi que j'ai vraiment découvert en détail et il y a un côté très technique dans les règles qui me plaît beaucoup je suis fan de jeux de société et j'aime beaucoup ce côté optimisation des actions et des ressources et ça laisse néanmoins je trouve une certaine liberté au MJ de faire ce qu'il veut pour orienter un peu le ton de la partie et également l'univers puisqu'il y a énormément de settings qui sont compatibles avec la 5e ce qui permet de faire énormément de choses différentes avec ce système-là. Ma toute première expérience de jeu de rôle c'était sur le jeu Naulbuck que des amis m'ont fait découvrir en vacances en 2018 on a fait une petite partie de découverte rapide on s'est beaucoup marré c'était très cool mais sur le moment je ne suis pas penché dessus plus que ça c'est seulement un an plus tard que mon ami Doc m'a proposé de rejoindre sa campagne Westmarch Homemade qu'il voulait lancer et c'est là que j'ai vraiment pu découvrir la création de personnages le fait de le faire évoluer sur toute une campagne de le voir crever au bout d'un moment d'ailleurs et aussi surtout de rencontrer d'autres personnes de vivre des aventures ensemble sur le long terme de développer des relations entre les personnages etc. et c'est comme ça que ça a commencé. La chaîne de la table de rencontre s'est mise en place progressivement dans l'espace d'un an au début on s'est mis à jouer en distanciel à cause du confinement et puis on s'est mis à diffuser nos parties sur Twitch et puis on a décidé de structurer une chaîne tout autour une chaîne Twitch une chaîne YouTube pour pouvoir diffuser notre contenu et surtout rencontrer d'autres créateurs d'autres joueurs d'autres EMJ d'autres tables et c'est ce qui est arrivé et aujourd'hui notre petite communauté nous permet d'échanger avec tout ce petit monde et de jouer encore plus y compris avec des gens qui ne sont pas du tout géographiquement proches de nous et c'est très cool ça fait des belles rencontres Je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'ai pour les parties de jeux de roule en distanciel j'ai pas énormément de choses mais j'ai quand même acheté exprès pour un micro de podcast Blue Yeti parce que le son c'est quand même très important en distanciel d'avoir une bonne qualité audio j'ai une caméra Logitech C920 qui est assez classique mais qui fonctionne très très bien et alors j'ai la chance d'avoir trois écrans d'ordinateur parce que c'est nécessaire pour mon métier mais ça permet du coup d'avoir et le Discord pour parler avec les joueurs et le scénario la fenêtre où je vois les webcams de tous mes joueurs le Foundry pour faire les parties les fiches de PNJ externalisées du Foundry le Twitch où on diffuse et comme ça je peux voir le chat et interagir avec et voilà heureusement je n'ai pas besoin de gérer le stream via OBS puisque c'est Doc qui s'en occupe en général sinon ça ferait encore plus de choses à gérer et pour finir j'ai tout simplement des lampes de bureau dans la tronche voilà pour l'éclairage je n'ai pas de système plus approprié mais c'est un système qui fonctionne également et je les mets évidemment sur le côté pour éviter de m'éblouir en même temps et voilà merci beaucoup à Cécile merci tout le monde et je vous souhaite de très très bonnes parties et de très belles fêtes de fin d'année ciao merci Tony pour cette présentation on a eu l'occasion de se rencontrer j'ai gardé un très très bon souvenir de cette rencontre j'ai placé mot clé de ta chaîne en même temps merci à vous trois d'avoir participé vous avez tous des chaînes incroyables donc n'hésitez pas à vous abonner à follow activer la cloche pour être au courant de nos prochaines sorties et franchement lâchez-vous dans les commentaires merci à vous trois j'ai adoré écouter ce que vous nous racontez sur vos chaînes les créations c'est super intéressant moi j'aime aussi beaucoup Donjons et Dragons donc je suis très contente que tu en parles c'est un jeu où je ne m'attendais pas à adorer autant la cinquième édition parce que j'avais commencé avec la 3.5 et je n'avais pas forcément accroché donc je suis contente que tu le mettes dans ce calendrier de l'avant je vous fais des gros bisous à tous j'espère que vous allez tous très bien et nous on se retrouve demain ciao tout le monde